A la coupole, Zoé pensait célébrer ses 15 ans en petit comité. Elle sera finalement entourée de toute une brigade et aura plus de 300 regards tournés vers elle. Ça c'est du gâteau. C'est beaucoup d'attention donc ça fait de l'émotion. Ça fait un sacré délire quand même quand ils arrivent tous comme ça en gueulant. C'est impressionnant. De quoi effectivement impressionner toute l'assistant. C'est un moment sympathique. Ils font ça bien ici dans ce restaurant. C'est mieux qu'une petite bougie sur une boule de glace. C'est le grand show carrément. Et ici, c'est comme ça à chaque anniversaire. C'est une coutume chez nous de fêter l'anniversaire, de rendre joyeux les clients et puis de faire participer toute la salle. C'est assez magique. Ça le met dans l'ambiance parisienne. On est là pour faire la fête. C'est ça les restaurants. Cela fait près de 100 ans que la coupole est un des hauts lieux de la fête parisienne. Boulevard du Montparnasse, rive gauche. La coupole est une des plus grandes brasseries de Paris. 450 places assises, c'est plein tous les week-ends, midi et soir. Fruits de mer, champagne. On vient de toute la France et du monde entier pour dîner chez cette vieille dame, presque centenaire. À deux pas de ses plus grands concurrents, la rotonde est juste en face et le dôme sur le même trottoir. Elle se distingue grâce à son intérieur art déco et ses piliers inscrits au patrimoine historique. Depuis son ouverture en 1927, le lieu a été le rendez-vous des artistes et des intellectuels de tous bords. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ou encore Yves Saint Laurent y avaient leurs habitudes. Une brasserie mythique qui doit son succès à une équipe dévouée de 150 personnes. Souriez, vous êtes filmés. Eric, premier maître d'hôtel, a 20 ans de maison. Il est le garant du service à la française. Voilà, la voiture de madame est avancée. C'est dès là la nouvelle recrue qui veut faire de la restauration son métier. Bon appétit à vous. Est ici à bonne école. Ça va, ça fait pas de mal. Attention, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Jérôme, le chef, a la lourde mission de servir 2000 couverts par week-end. Alors comment la coupole s'y prend-elle pour redevenir, comme au temps des années folles, le lieu incontournable de la fête parisienne ? Plongée dans les coulisses d'un temple français de la restauration. Avec sa petite mallette et son par-dessus, Eric ressemble à un employé du fisc en mission. Arrivé tous les matins à 8 heures, l'homme est en réalité le gardien du temple. Et il a ses petites manies. Qu'est-ce que c'est ça, Eric ? Ah bah ça, c'est mon protecteur de pantalon. Le trousseau est quand même important. Donc quand je le clipe à la ceinture, je mets par-dessus mes clés. Et comme ça, ça n'amuse pas mon pantalon. Et je ne suis pas gêné, voilà, et ça ne se voit pas. Chaque matin, c'est un rituel. Mesdames, messieurs, bonjour. Ça va bien, merci. Ils souhaitent la bonne journée à tout le personnel. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va ? Bien. Messieurs, bonjour. Commis, chef. Bonjour, chef. Ça va bien ? Jusqu'aux employés de nettoyage. Ça va bien ? En forme ? Parfait. Bonjour, Mélodie. Il en fait un point d'honneur. Ça va ? Ça va. C'est primordial d'aller saluer tous les collaborateurs. C'est indispensable. Moi, je n'aimerais pas rester dans mon coin et quelqu'un vienne sans me dire bonjour. Et là, c'est pareil. C'est une question d'éducation, déjà, et puis une question de contact humain. C'est tout. Eric est premier maître d'hôtel, c'est-à-dire le chef de la salle, le plus haut grade de l'établissement. Ses couloirs, il les arpente depuis 20 ans. Il est ici comme chez lui. Chef, quand vous voulez, pour le point 1. Le chef, c'est Jérôme Léotti. La direction a fait appel à ce spécialiste de la cuisine bistrot il y a 10 mois et lui a donné un objectif bien précis. Changer une carte trop gastronomique et trop chère qui faisait fuir les clients. En plat du jour, qu'est-ce que... On va faire la jalousie de boudin. Jalousie de boudin, d'accord. Alors, nous avions la choucroute, coupole, l'entrecôte, le rognon de veau, le... Trop longtemps absent, choucroute, rognon ou même tartare reprennent enfin leur place au menu. Ça arrive aujourd'hui, donc on n'a plus de rupture. Très bien. Une tradition que le chef a décidé de perpétuer en conservant à la carte le plafard de cette grande maison. Le très célèbre curry d'agneau. Depuis presque 100 ans, on en cuit 25 kg chaque matin. Épaules d'agneau, oignons, tomates, des pommes vertes, des bananes et un mélange d'épices. La recette se transmette. Chaque cuisinier qui passe, il fait la recette à chaque fois. C'est vrai que c'est atypique pour une brasserie parisienne. Et nos clients viennent manger le curé parce que c'est cette recette-là et qu'elle plaît énormément. Donc je n'ai pas changé la recette. Voilà. Je n'ai rien changé du tout. Elle est d'origine. Voilà. En revenant aux bases qui ont fait le succès de cette brasserie, la cuisine tourne à présent à plein régime. Pour preuve, les volumes de produits écoulés chaque semaine. En termes de quantité, on va dire qu'on va travailler dans les 300, 400 kg de poissons par semaine. Uniquement le poisson. Encore une fois, oreille caille. En termes de volume, là pour ce week-end et le week-end dernier, on a commandé 100 pièces de sol. Le record est détenu par les huîtres. 275 kg par jour. Ça vous a fait peur en arrivant ou pas ? Je pense que n'importe qui aurait eu peur. Je pense que n'importe qui aurait eu peur. C'est un très beau challenge au quotidien, c'est sûr. On a quand même une très belle clientèle. C'est vrai qu'ils aiment se faire plaisir à la coupole. Donc on leur fait plaisir. Le restaurant se doit donc de maintenir chaque jour un niveau d'excellence. Car depuis son ouverture, il a vu s'asseoir à ses tables homme d'affaires et célébrité du tout Paris. Jacques Prévert, Jean Marais, José Thunbecker qui habituellement venait avec son Jaguar. Et même des hommes d'Etat. Alors de ce côté-ci, il y a eu François Mitterrand qui est venu dîner un de ses derniers repas à la coupole quelques temps avant son décès. La brasserie est donc le lieu populaire incontournable pour s'afficher. D'ailleurs, c'est juste en face à la rotonde que le président Macron, lui, a préféré fêter son passage au second tour des élections l'an passé. Et des brasseries dans le quartier, ce n'est pas ce qui manque. Elles jalonnent tout le boulevard Montparnasse. Alors pour faire face à cette concurrence, la coupole a dû se transformer. Lorsque Pierre Daridan a repris la direction de l'établissement en début d'année, il a trouvé une maison sur le déclin avec un problème de taille. Cette terrasse, ça avait un... On avait tout un bloc, un bloc fermé, terrasse fermée. On ne voyait pas le restaurant, on ne voyait pas la façade. C'était vraiment pas très joli, ça ne donnait pas envie. Donc tous les clients allaient forcément, quand on voulait déjeuner, boire un café, manger sur le pouce ou quelque chose, aller ailleurs à ma concurrence. Il a donc lancé un grand chantier de rénovation qui a duré quatre mois. D'abord, ils ont recréé la terrasse d'origine. L'objectif des travaux, c'était de revenir au basique. Ça a réveillé l'établissement. La façade est magnifique. 24 prêtes linéaires, 100 places. Voilà, c'est magique aujourd'hui. Il y a une transparence avec le boulevard, avec la vie. L'intérieur aussi a fait peau neuve. Ils ont refait le bar à huîtres, aujourd'hui plus tourné vers la salle. Et ce n'est pas tout. La suite également, on a réorganisé et réaménagé le bar, ce qui est un lieu stratégique dans la maison pour la convivialité de l'agriculture. Le dancing est au sous-sol. Un lieu prestigieux qui a longtemps participé à la renommée de la brasserie. C'est ici que, dans les années 30, se retrouvait le tout Paris pour des fêtes mémorables et des thés dansants. C'est aussi, à une époque, le rendez-vous des taxiboys. Ces garçons qui accompagnaient pour quelques pas de danse les femmes mûres et libérées. Avec le temps, le lieu a progressivement été laissé à l'abandon. Il ne servait presque plus rien. On ne pouvait pas l'utiliser, le mettre en avant. Il servait ici à la salle de réunion. La salle de réunion pour séminaires, c'était un peu triste. Rénovée totalement l'été dernier, la salle accueille à présent des dîners spectacles et des one-man shows. Au total, les rénovations ont coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. Cette brasserie et toute son histoire est devenue avec le temps un lieu qui fait rêver à la fois la clientèle et les membres du personnel. Comme Cédéla, 26 ans, la nouvelle recrue. La jeune femme a intégré l'équipe de la brasserie il y a tout juste quatre mois. J'étais pas du tout destinée à être dans la restauration. Je me suis longtemps cherchée. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai d'abord été factrice. J'ai travaillé pour une chaîne de boulangerie. J'ai travaillé pour une chaîne de restauration asiatique. C'est un traiteur asiatique. Lorsqu'elle apprend que la coupole recrute, elle décide de postuler. Malgré sa courte expérience dans le milieu, elle décroche une place de chef de rang. Est-ce que la coupole, c'est quelque chose qui vous a fait rêver quand vous êtes arrivés là-bas ? C'est quelque chose qui m'a intimidée. Mais vraiment, j'ai fait mon entretien. Et j'étais là, genre, waouh, mais moi, je vais travailler là. Est-ce que ça va être possible ? Est-ce que je vais bien faire les choses ? Mais si sur le terrain, elle voit que tu te donnes, que t'aimes ce que tu fais, voilà, bah, tu peux faire partie de la coupole. Cette institution peut paraître à un poil intimidante. A plus tard, Lina. Surtout lorsqu'on en est une jeune recrute. Il faut dire que l'endroit a de quoi impressionner. Une salle de 800 mètres carrés. Véritable petit musée pour les amateurs d'art déco. Du sol en mosaïque, classé au patrimoine historique, à ses luminaires en verre et en fer forgé. En passant par ses légendaires piliers classés aussi et décorés par 27 peintres influents de l'époque. A cela s'ajoutent des traditions presque inchangées depuis l'ouverture et transmises d'un mètre d'hôtel à l'autre depuis des générations. Eric, le doyen de l'équipe, n'est plus à présenter. Et pourtant, ici, personne n'ose le tutoyer. Bon appétit. A vous aussi, monsieur Eligue. Merci. Monsieur, monsieur Eric, ça fait 20 ans que vous le connaissez. Vous dites monsieur, comment ça se fait ? C'est une marque de respect, c'est monsieur Eligue. On l'a toujours appelé monsieur. On continue à l'appeler monsieur. Monsieur, c'est monsieur. Un point, c'est tout. 11h30. L'heure de pointer pour s'aider là. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour. 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 Les traditions, elles s'y plient comme tout le monde. Et il y en a une qui lui demande 20 minutes de préparation tous les matins. revêtir l'uniforme de garçon café. Vestons, limonadiers, noeuds papillons et chaussures cirées. Je n'avais jamais porté de tenue comme ça. Je trouve ça classe. Franchement, d'être habillée un peu en garçonne, de me maquiller quand même. C'est comme de se déguiser un peu tous les jours au final. Direction le briefing général, tenu tous les midis par monsieur le directeur en personne. Je vous féliciter sur la performance du week-end. Environ 700 couverts sur dimanche avec une belle performance sur le déjeuner. Un gros service au déjeuner. C'est très, très bien. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Alors chef, on présente les suggestions du jour dans notre menu du midi. On a la jalousie de boudin, d'accord ? Donc compotée de pommes avec une petite salade de mesclin à côté. D'accord ? Et là, vous avez figues rôties avec un peu de sirop de cassis. Les serveurs notent attentivement la composition des plats proposés. L'objectif est de séduire les clients et de faire du chiffre. Regardez. Voilà, messieurs, mesdemoiselles. Sur ce, je vous souhaite un excellent service, très belle vente. Et faites bien plaisir à tous vos clients. Excellent service. Bon service. Pour s'aider là, ce service ne sera pas tout à fait comme les autres. Car Eric, le chef de salle, a décidé de la mettre à l'épreuve. Chaque jour, midi et soir, ils sont 10 chefs de rang et 5 mètres d'hôtel pour servir près de 800 clients. Parmi eux, un grand nombre d'habitués. Marisol accueille les plus fidèles avec une bise. La coupole, c'est le restaurant où l'on choisit ses serveurs. Les habitués, ils sont de leur table. Ils demandent le numéro des tables ou alors un mètre d'hôtel, un serveur vraiment qui s'affectionne. Aujourd'hui, c'est Julien. Des fois, c'est Yarissa. Ça peut être Ahmed. Ahmed, 18 ans de maison, est un des plus demandés. Il n'assure pas seulement le service. Il est en représentation. Avec sa joie de vivre communicative, Ahmed est rapidement devenu la coqueluche des clients de la coupole. On aime beaucoup, Ahmed. Oui, mais non, il nous permet de faire n'importe quoi. S'il y a des moules qui traînent par terre, il ne nous en veut pas pour toute la vie. Il est sympa, quoi, Ahmed. Très sympa. Ses habitués, il les bichonne. Comment vous avez-vous, petit Patrice ? Mon petit papa. Ça va bien ? La journée commence bien ? Je le fais avec amour. C'est ça qui fait le différent. Les gens, ils ne sont pas là pour manger. Ils sont là pour un spectacle. Ils sont là pour faire plaisir. Il n'y a pas qu'une assiette qui compte. Il y a tout qui va avec. C'est pour ça qu'on est acteurs de notre métier. Garder sa personnalité auprès des clients serait, selon Ahmed, l'ingrédient principal pour devenir un bon maître d'hôtel. Ok. Mais il faut d'abord avoir les bases du service. Bonjour. Bonjour. Alors, le cabillaud pour madame. Et justement, à la coupole, les jeunes serveurs sont à bonne école. Bon appétit à vous. Ce midi, Cédéla doit se faire la main sur les célèbres crêpes Suzette. Un dessert un peu périlleux, flambé au grand marnier. Après l'observation, place à la pratique, avec Eric dans le rôle du professeur. Là, il n'y a juste qu'à rajouter le jus d'orange. Laissez réduire un petit peu. Après, il n'y a plus qu'à mettre les crêpes. Voilà. Alors, le mieux, c'est de les mettre ouvertes. Ouvertes ? Voilà. De les mettre ouvertes et après, de les replier. Très bien. Vous les rassemblez plutôt vers vous. Parfait. Comme ça, vous faites un point de fusion en bout pour pouvoir les flamber. Allez-y. Allez-y. Voilà. Et là, vous remuez bien. Prenez bien. N'ayez pas peur. De faire aller les deux. Voilà. D'accord. Que les deux flambent bien. Voilà. Vous pouvez arrêter le feu. Est-ce qu'elle est là ? Oui. Ça va. Cédé-là s'en sort bien, même si le dressage est à perfectionner. Alors, pensez toujours à bien essuyer votre cuillère lorsque vous voulez. D'accord. Toujours, quand vous servez, essuyez la cuillère en dessus. Voilà. Comme ça, ça évite de mettre des gouttes partout. OK. D'accord. Éric, les petits trucs et astuces comme ça que vous avez appris sur le terrain, vous aussi, vous avez essuyer la cuillère. Oui, 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 oui. La transmission en situation, c'est beaucoup plus efficace. Second exercice et pas des moindres. Levez une seule. Pour les plus expérimentés, 45 secondes suffisent. Dextérité et rapidité sont nécessaires pour servir le poisson le plus chaud possible. Alors, cédé-là. Oui. Mettez-vous en position. Cédé-là n'a quasiment jamais levé de sol de sa vie. Voilà. N'hésitez pas à appuyer franchement. Là, c'est loin. Voilà. Après, il faut écarter les deux d'un côté et de l'autre. Alors, c'est très délicat. En plein service, Éric doit reprendre la main, car le chrono tourne. Pour ne pas que le client attende non plus. C'est important aussi. C'était là, elle est attentive. Elle écoute bien et elle essaye de reproduire en mieux. Parce qu'en plus, je suis perfectionniste, alors là, je ne suis pas très fière de moi pour l'instant, mais ça va venir. Là, la prochaine, c'est sûr, je le fais toute seule. Cédé-là aura sûrement le temps de se perfectionner, car ici, les maîtres d'hôtel ont en moyenne 10 ans de maison. Pour eux, servir est une véritable vocation. Malgré son statut de premier maître d'hôtel, Éric donne un coup de main pour débarrasser les assiettes. Un autre café, monsieur ? Même s'il rappelle parfois à l'ordre les serveurs un poil déconcentré. Surveillez, vous êtes filmé. Il y a la grande table à débarrasser là-bas. Merci. Il sait jouer les gentlemen. La voiture de madame est avancée. Merci. Venez, je vais vous prendre en photo vers la sculpture, comme ça, ça sera plus typique. Il est tout dévoué à sa clientèle. J'essaye de faire plaisir. Il semblerait que rien ne puisse le déstabiliser. Quel dessert vous ferait plaisir, messieurs ? Sauf peut-être le dessert du jour. Une tarte fine aux figues, aujourd'hui, avec une boule de glace vanille. Une tarte aux figues. Une, oui. Il y a une excellente tarte aux figues, hein, sur une pâte feuilletée très fine. Qu'il s'applique à vendre à toutes les tables. Je crois que vous allez craquer. Petite boule de glace vanille, ah oui. Séducteur. Le problème, c'est que la commande ne passe pas en cuisine. En partant se renseigner, Éric va avoir une mauvaise surprise. Il n'y a plus de tarte aux figues ? Qui l'a dit ? Non, mais qui nous l'a dit ? Personne ne nous l'a dit. Il reste des tartes aux framboises ? Bon, je vais voir avec le chef, alors. Ok, d'accord. Mais tarte aux figues, il n'y en a plus du tout. Même s'il est fortement contrarié, il ne veut rien laisser paraître devant les clients. Veuillez m'excuser. Je vous ai vanté la tarte aux figues. Quelle était le bâtre ? Ça sera une tarte aux framboises, monsieur. Est-ce que c'est à vous dire ? Oui, je n'ai pas envie de prendre un café. Un café gourmand. Merci de votre indulgence. Vous voulez boire quelque chose, monsieur ? Vous avez déjà commandé. Vous avez déjà commandé. Parfait. Merci. Ça peut m'agacer. C'est vrai. Mais, encore une fois, je comprends. L'erreur est humaine. Là, en pâtisserie, il s'est trompé dans les comptes. Bon, ça peut arriver. Voilà, c'est tout. Il faut être assez indulgent. Le client est compréhensif. Tout s'arrange. Et alors, vous gérez tout le temps ça avec le sourire, comme vous le faites maintenant ? Oui. C'est dans ma nature. Je ne me force pas, mais c'est comme ça. Voilà. Ici, le service est en continu de 8h à minuit, 7 jours sur 7. Le petit déjeuner est plutôt copieux. Et à midi, le nouveau menu est désormais à un prix abordable. Depuis les travaux de rénovation et l'ouverture de la terrasse en mars dernier, l'établissement semble avoir retrouvé un second souffle. Surtout les week-ends qui concentrent la plus forte affluence jusqu'à 2000 couverts. Attention, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. En ce samedi soir, le chef et sa brigade se préparent au raz-de-marée habituel. C'est une institution à la coupole, donc on a aussi bien des gens, des parisiennes, une clientèle parisienne qu'une clientèle touristique qui viennent du monde entier. Donc forcément, tout le monde se retrouve à la coupole le week-end. On vient de très loin pour déguster d'énormes plateaux de fruits de mer. Mais c'est surtout le célèbre curry d'agneau que l'on attend en salle. Et pour épater la clientèle, on a ressorti des vieilles recettes, le service à l'ancienne. Un curry man en tenue traditionnelle indienne déambule dans les rangs avec une réplique du chariot d'époque. Une drôle de mise en scène calquée sur celle qui faisait déjà sensation dans les années 30. Nous venons pour ce cérémonial. C'est un incontournable à la coupole. On y vient régulièrement et on ne rate pas ce plat, voilà. Déjà très jeune, j'en prenais. Voilà, donc c'est ma petite madeleine. Une petite madeleine à 27 euros. En moyenne ici, l'addition s'élève à 60 euros par personne, boisson comprise. On réclame une incontournable saignante. En direct, deux fiches, une poitrine. En direct, un curry, un thon rose direct. Oui. Pour fluidifier le service au maximum, Jérôme, le chef, a pris les commandes du poste d'aboyeur. En direct, deux vols arrière. Comme son nom l'indique, il aboie les commandes à sa brigade. En direct, une gratinée. Et celle qui arrive est justement gratinée. On aura une volaille. La volaille que je vous ai tapée, en fait, c'est pour leur chien, en fait. Donc il faut le mettre dans... C'est comme ça. Il y a des clients qui sont exigeants, même pour leur mettre. C'est pas tous les jours qu'ils viennent demander ça. Ça vous fait pas mal au coeur de vous servir un sucrême de volaille et un chien ? On va couper, hein ? Charlie, il y a la grande table qui sort. À la coupole, rien d'impossible. Jusqu'à 22 heures, la brigade n'aura aucun répit. Si les esprits s'échauffent un peu... Ouais. On y va, les gars. Le chef, lui, reste impassible. On a saison de la salade, Alexandre, s'il te plaît. Ouais. Comment vous arrivez à rester calme ? J'ai une très bonne équipe. Voilà. Tu vois, c'est la réponse. J'ai une très bonne équipe. C'est vrai que j'ai une très belle brigade. Voilà. On vous entend jamais hausser le ton dans les cuisines. En fait, ils savent tous comment j'aime travailler. Donc, forcément, j'ai pas besoin de hausser le ton. Demain, il devra plus que jamais garder son calme. Tu me passes de la ciboulette, s'il te plaît ? Car la coupole s'apprête à donner la fête de l'année. Pour l'occasion, Jérôme a fait venir 15 autres chefs en renfort. Histoire de bien faire comprendre que l'établissement est redevenu le lieu incontournable des nuits parisiennes. Le lendemain, une personnalité du monde de la nuit débarque sur le boulevard. La fête à la coupole, ce soir. La baronne de Paname est la reine des soirées parisiennes. Comme souvent, elle arrive chargée de ses affaires personnelles. Qu'est-ce que c'est, tout ça ? Des costumes. Des costumes, beaucoup de costumes, des accessoires. Pas que pour moi, hein. Et puis, la chose, là-bas, la 4 pattes, c'est divin. Un lèvrier afghan qui porte bien son nom. Viens, il y a marx. Alors, on va te chercher à boire. Allez, viens. Je vais te chercher à boire. La baronne a été engagée pour organiser l'événement de ce soir. Elle a pour mission de recréer le Paris des années 20, celui des années folles. Tu montes là. Et tu montes là. Et là, tu commences. Paris sera toujours Paris. Je suis le chanteur de charme, le crooneur qui va séduire ces dames ce soir. On a pas seulement... On va créer des accidents un petit peu dans la soirée. On va créer des petits... Voilà. Des petits happening, des petits sucres, des petits sucres. L'idée, c'est qu'on s'amuse, qu'on emmène les autres. Voilà. Là, avec la baronne de Paname, c'est ça. Vous faites des artistes. Au total, une vingtaine de danseurs feront le show ce soir. Au sous-sol, le tout nouveau dancing s'est transformé en loge géante. Changement de grottel. La baronne ne s'est pas seulement occupée des danseuses et des animations. Elle a aussi eu carte blanche pour redécorer le lieu. On y installe des centaines de fleurs. Et une coupelle géante de champagne. Cette soirée, c'est aussi l'occasion pour le personnel de faire briller les plus belles pièces du restaurant. Eric ressort avec joie ses répliques d'anciens chauve-plats en cuivre. Une bonne fois, une bonne fois avec un chiffon bien imbibé partout et vous astiquez seulement après. Ce sont peut-être là les derniers conseils prodigués par le 1er maître d'hôtel. Car ce soir, c'est son dernier soir. À 63 ans, le doyen raccroche son tablier. D'ailleurs, Frédéric, la responsable des ressources humaines, lui fait signer sa feuille de sortie. Mon arrêt de mort. C'est le départ à la retraite, voilà. C'est quoi de vivre votre dernière soirée à la coupole ce soir ? Youpi ! Youpi ! Non, 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 c'est pas vrai. Non, non, j'ai un petit pincement quand même parce qu'on ne passe pas 20 ans dans une entreprise telle que la coupole sans avoir un petit pincement au cœur en quittant les lieux. Le départ d'Eric, évidemment, cela attriste l'ensemble de ses collègues de travail. Moi, ça fait 17 ans qu'il travaille avec Audrey aussi. Parce que la restauration aujourd'hui dans notre métier, on se perd. On ne trouve plus des gens professionnels dans le cœur, la passion, l'amour de ce qu'on fait. Et avec des gens comme lui, ce n'est pas possible de s'écarter de cette école. Il a toujours été là pour nous la rappeler. Et c'est grâce à des personnages comme lui qu'on va pouvoir transmettre ce savoir-faire encore plus tard. Parce que c'est vrai, des gens comme lui, on ne les trouve pas partout, non. C'est une référence, quoi, quelque part. Oui, c'est une référence. Attentionné avec ses équipes jusqu'au dernier jour, il laissera chacun un petit souvenir de leur collaboration. Ça, c'est très gentil. Je vous la remets. Merci beaucoup. Comme moi, j'ai terminé de faire le... A Rudy, son chouchou, il donne son tablier. Voilà. Voilà. Avec plaisir. Vous n'aurez pu la garder en souvenir, finalement. J'aurais pu la garder en souvenir, mais ça, c'est encore une fois la transmission. J'espère qu'il en fera bon usage et qu'il continuera à oeuvrer encore dans la coupole. Avec plaisir. Avec un enthousiasme comme il a toujours eu. Je vais être très jalousé dans la brasserie, je pense. Ça me touche beaucoup. Et je penserai toujours à Monsieur Ligue, du coup, maintenant, quand on fera des grosses mises en place. Et que j'éviterai de me tâcher grâce à vous. Continuez. Le travail n'est pas fini. Pendant que certains s'affairent... Il manquait des coupes encore en bas. Il manquait des flûtes. D'autres se tournent un peu les pouces. Je sais pas quoi faire. Cédéla sera de service ce soir. Bah ça commence pas tout de suite. Là, pour l'instant, il se passe rien. Mais en attendant, elle n'est pas débordée. On attend que ça se passe, mais ça commence vraiment à 19 heures. Donc là, tout le monde fait un peu sa vie. On s'accoutume parce que là, il y a des nouveaux trucs qui se passent. On a des nouveaux tabliers. Elle va quand même devoir donner un petit coup de main. Oui. Il faut apporter des dizaines de caisses de bouteilles de champagne dans la salle. On la met là-bas ? Allez, les gars. Dans le même temps, à l'extérieur... 20h30, tu dis ? En costume d'époque, la baronne de Paname est inquiète. L'organisatrice est sortie vérifier si les voitures de collection qu'elle avait réservées étaient bien arrivées. Sur trois, une seule est à l'heure. Un contre-temps qui déçoit fortement la baronne. Il y a une autre voiture qui est en panne et les autres, je ne sais pas où ils sont. S'ils arrivent, ils sont perdus dans les embouteillages parce que c'est vraiment très embouteillé dans l'ouest de Paris. Mais bon, ça va. C'était mieux dans les années 30 ? C'est certainement beaucoup mieux. En tous les cas, on s'y croirait presque. Avec une voiture de collection et un chansonnier, un air des années folles commence à souffler sur le boulevard du Montparnasse. Ça, c'est Paris ! Il est bientôt 19h, les invités vont arriver. L'équipe de la coupole a juste quelques minutes pour immortaliser ce moment. Et là encore, Eric contrôle les opérations. Il faut reculer parce qu'il y a toute la cuisine qui va se mettre derrière. Il faut qu'ils appellent ça. Il y a beaucoup là. Attention, on est nombreux. Ah bah oui. Ah bah non, imaginez, je vous augmente de 1000 euros par mois ! Pour le personnel de service, il est temps de passer aux choses sérieuses. Si Eric s'apprête à vivre sa dernière soirée au sein de la brasserie, il y en a une en revanche qui va vivre son baptême du feu. C'est Cédéla. Le bon déroulement de la soirée est primordial pour la nouvelle image de la coupole. En clair, ils ne doivent pas se rater. Alors Cédéla et ses collègues ont été convoqués par Mickaël, le directeur adjoint, pour les dernières consignes. Le plateau salé, l'idéal, toujours trois en salle, trois qui chargent. On est toujours en permanence l'impression qu'il y a un passage plateau. Quand vous partez de la cuisine, essayez d'aller tout de suite au fond et de revenir, pour ne pas vous faire dépouiller dès le début, et de ne pas pouvoir aller au niveau. D'accord ? Vous êtes vraiment, vous six, l'image de la société ce soir. D'accord ? En plus d'ébuffer... Pas la pression, ça ? Oui, mais c'est normal. Tout le monde a la pression. Ok ? Ok. Vous allez potentiellement parler à tous les invités ce soir. Donc, il faut vraiment leur donner envie de revenir et donner une bonne image de notre société. Très bien ? Oui. Allez, c'est parti. Merci. Ce soir, la jeune recrue va plonger dans le grand bain. On ouvre les animations à 19h30, pas avant. Jérôme, le chef, entend bien que l'on respecte ses consignes. 19h30. Pas avant ? Jean-Marc, 19h30. 19h30, le buffet ne sera pas ouvert avant. Ici, on prépare un traditionnel jambon beurre. La cuisine, c'est aussi les bases, quoi. Les bases, c'est les sandwiches. C'est des classiques. Voilà. Une bonne baguette, un bon jambon. Et c'est ça, la convivialité, en fait. À 20h, un petit attroupement se forme déjà à l'entrée. Parmi les invités, des habitués de la maison, des gens de la profession et quelques VIP, comme l'actrice Audrey Fleureau ou le chanteur Dany Briand. En tout, 1200 invités qui vont pouvoir profiter d'un spectacle haut en couleur. Une femme champagne qui devra jouer de ses atouts pour se frayer un chemin tout au long de la soirée. Et des numéros tirés des plus grandes soirées rétro. Musiciens, danseurs, figurants. Au total, 70 artistes. Au service des convives, Cédela n'est pas là pour s'amuser. Là, vous avez des croustillants de camembert avec une petite sauce moutarde à l'ancienne et les croque-monsieur. Avec ses plateaux, elle enchaîne les tournées de petits fours. Vous voulez une petite serviette ? Tarte à l'oignon. Là, il nous reste un seul croustillant de camembert, quelques tartes à l'oignon et un petit croque-monsieur. Problème, elle se fait dévaliser en des temps records. Elle a pourtant une nouvelle mission, apporter ses plateaux en terrasse. Ça va pas être facile parce qu'il y a du monde. Et à peine, à peine, je suis sortie, à peine on prend mes petits, mes petits fours. Donc on va essayer d'aller en terrasse quand même pour que tout le monde goûte à ses petits fours. Attention, chaud derrière. Les croustillants de camembert. Vous voulez une serviette ? Mais c'est plutôt mal parti. Très mal parti. Mission presque accomplie. Ça y est, j'y suis. J'ai eu du mal. Cédela n'est pas la seule à subir les assauts des invités. C'est bon, ça va aller ? Avec des baguettes. Ça va ? Ouais, il y a du monde. Il y a un buffet qui cartonne tout particulièrement. Tiens, vous pouvez passer à votre collègue. Celui des sandwichs jambon beurre. C'est bon, Jean ? Ce qui n'est pas pour déplaire au chef. C'est un vrai succès. C'est vrai. C'est vrai. La baguette. La bonne baguette parisienne. Un bon jambon. Ça marche toujours. Ça marche toujours. À l'autre bout de la salle, Eric aussi est aux anges. Il vit ce soir sa dernière soirée à la coupole sans aucune pression. Il vit ce bon vent, tout le meilleur plaisir et la joie pour lui et sa famille. Et que tout se passe bien. Même dans mes rêves, même dans mes rêves, je n'aurais pas pensé terminer comme ça. J'ai invité quelques amis. Ils sont nombreux. Je ne savais pas que j'en avais autant. Oui. La jeune chef de rang, quant à elle, espère bien revivre encore d'autres soirées comme celle-ci. Ça démarre bien pour moi. Trois mois et ça y est, je fais déjà des événements comme ça. Franchement, c'est sympa et c'est pas donné à tout le monde. Et je le sais. Donc j'en profite. Je m'éclate avec mes collègues, mon équipe. Et voilà, c'est super. Ce soir, l'établissement a fait carton plein. 1500 bouteilles de champagne ont été débouchées. Record battu. L'ancien datait du jour de l'inauguration en 1927. La coupole a réussi son opération de communication. La fréquentation du restaurant a depuis augmenté de 30%. Et c'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021